Bonjour à tous, je suis Benoît Lelard, je suis en charge du bureau français d'une société qui s'appelle Millennial Media France, enfin Millennial Media, on est, pour ceux qui ne connaissent pas un network mobile et tablette américain. Donc c'est une intervention qui va se dérouler en trois parties, j'ai le plaisir de, je vais avoir le plaisir de vous présenter quelques diapos qui vont vous parler un peu, vous donner quelques données de cadrage sur la publicité mobile à travers le monde, pendant environ une dizaine de minutes, ensuite on aura la chance d'échanger un petit peu avec Christophe Collet qui est le patron de Sam4Mobile qui est un outil d'ad serving et puis de tracking des publicités sur le mobile et puis on voyagera virtuellement jusqu'à New York pour une visioconférence avec un jeune garçon qui s'appelle Noah Klausman et puis qui a créé un outil qui s'appelle Deep Link Me, je vais y arriver, qui est censé être en disruption sur le marché mobile. Alors j'ai quelques slides, je ne sais pas comment ça se passe pour les mettre en ligne, peut-être qu'il faut que je claque des doigts. Ça ne marche pas. Ah, sans slide je vais bien le faire mais c'est plus compliqué. Parfait, merci. Donc voilà, l'idée c'est de vous donner quelques slides un peu de cadrage sur la publicité mobile avec une vision un peu mondiale des choses. Alors je suis venu avec quelques chiffres pour démarrer. Voilà, donc vous le savez, on est très général, on vit dans un monde qui est aujourd'hui 100% connecté. Pour faire un petit focus sur le mobile, sachez qu'en 2012 on a passé un cap qui est important puisqu'il y a plus de devices mobiles dans le monde que d'êtres humains. C'est un vrai changement qui s'est produit. On le sait, je ne vais pas revenir dessus, mais le mobile qui impacte complètement nos vies personnelles, nos vies professionnelles, notre façon également de consommer, j'y reviendrai tout à l'heure, et puis notre façon d'interagir les uns avec les autres. Alors pour vous donner quelques chiffres clés, on trouve énormément de chiffres qui circulent sur le mobile en termes de consommation, en termes d'investissement publicitaire. Moi j'en ai isolé 5 que je trouve assez facile à retenir et puis assez marquant chacun dans leur domaine. Le premier, sachez-le, c'est que chaque jour Android active plus de nouveaux devices qu'il y a de bébés qui naissent dans le monde. Voilà, assez facile à retenir, ça vous montre quand même le potentiel de quel on parle. Le second qui est important également, 83% des possesseurs de smartphones américains qui utilisent leur téléphone en magasin. On aura l'occasion également d'y revenir tout à l'heure, mais ça montre également l'importance du device notamment et l'impact sur la consommation que ça peut avoir au quotidien. Le troisième chiffre que je trouve assez rigolo, quasiment 40% des enfants de moins de 2 ans qui ont déjà été en contact avec un smartphone et une tablette. C'est vous dire la génération qui nous attend, on avait déjà les digital natives, les mobile first. Je ne sais pas comment on va appeler cette nouvelle génération qui arrive, mais on sent quand même l'amplification du phénomène. Le quatrième chiffre qui est plutôt un chiffre qui va parler d'argent et de business, c'est un chiffre qui vient d'Asie pour voyager un petit peu. De l'autre côté, 604 milliards de dollars de transactions mobiles qui ont été réalisées au troisième trimestre de cette année. Donc 604 milliards, pour information, j'ai regardé, c'est peu ou prou l'équivalent du PIB français sur la période. C'est vous dire également la puissance de feu et le business qui circule sur ce simple Divas Mobile. Et puis le dernier qui est important également, et même en tant qu'entreprise d'origine américaine, il faut bien le reconnaître, c'est que ça fait partie, le mobile en termes de médias publicitaires, c'est plus vers l'Est qu'il faut se tourner, et non pas vers l'Ouest, une fois n'est pas coutume. C'est en Asie que les revenus publicitaires mobiles sont les plus importants, et représentent à peu près 44% des revenus publicitaires mondiaux. Alors, dans cet écosystème, on le connaît, il est le même partout dans le monde entier. L'explosion du mobile, elle repose globalement sur 4 facteurs. Le premier, c'est évidemment l'augmentation de la pénétration des smartphones et des tablettes dans le monde. On a eu l'occasion d'en parler tout à l'heure avec le président de Bouygues Télécom. Le second facteur, c'est le développement de tous les réseaux, les réseaux Wi-Fi, 3G, puis 4G, aujourd'hui, voire demain. Le troisième facteur, c'est bien évidemment l'explosion des contenus, je ne sais plus à combien d'applis on est sur iOS, mais de mémoire, on est à peu près à 5 milliards, 3 milliards, je ne sais plus, d'applications téléchargées, mais l'explosion des contenus qui forcément crée des nouveaux usages, et puis une nouvelle audience, une nouvelle manière de faire consommer le média. Et puis le quatrième point, c'est l'augmentation. Je crois qu'il y a une conférence qui suit derrière sur les objets connectés qui forcément mettent en avant, encore une fois, le mobile et la tablette. quand on peut fermer sa voiture avec son smartphone, ouvrir la porte de chez soi avec son smartphone, on se rend bien compte, encore une fois, de l'impact du device mobile sur des objets qui, à l'origine, n'étaient pas du tout connectés. Alors dans cet écosystème, ce qui est important, c'est que les avanceurs l'ont bien compris, alors je ne vais pas tout détailler, mais on sait qu'on a affaire, sur le mobile, à des capacités de ciblage qui sont archi précises, archi performants. Donc je ne vais pas m'attarder, mais évidemment, tous les ciblages tactiques par device, par OS, évidemment, par thématique. Mais le plus important, et c'est là que le mobile a une vraie différenciation, il l'a jusque dans son nom, c'est qu'il est mobile. On l'a constamment sur nous. Et donc, c'est toute cette donnée de géolocalisation qui est capitale à exploiter. Alors on peut l'exploiter de deux manières. La première manière, c'est simplement la capacité qu'on va avoir à diffuser sa publicité uniquement sur les zones géographiques qui sont données, qui peuvent être très précises. On a le plaisir d'accompagner prochainement un constructeur de téléphones qui va faire son lancement de téléphones uniquement autour des FNAC en France. Il n'y a que le mobile qui permet de faire ça. Et puis, le second point qui est important, c'est comment le mobile rajoute une couche dans toute la construction des ciblages comportementaux qu'on peut trouver sur le web. Je prends un exemple d'une cible classique, l'intentionniste achat automobile. Comment on la construit de manière générale ? On va regarder tout simplement quelle est la consommation média, en l'occurrence mobile, l'utilisateur. Est-ce qu'il se serve sur des sites mobiles ? Est-ce qu'il télécharge des applications qui sont en rapport avec l'automobile ? Mais également, comment on peut rajouter cette couche de géolocalisation ? C'est-à-dire, est-ce que j'ai affaire à quelqu'un qui est régulièrement aux alentours de concessions ? Est-ce qu'il va essayer des voitures ? Si on se rend compte qu'il y a tous les jours, c'est qu'a priori qu'il bosse sur place. S'il n'y est pas tous les jours, c'est que ça peut être un acheteur potentiel. Et puis, ce qui est intéressant dans toutes ces données sont valables à un instant T. D'évidence, j'ai le droit d'être un intentionniste achat automobile, mais avant ça, je peux également être un fan du PSG ou avoir envie de m'acheter un café le matin. Donc, je suis plutôt un intentionniste achat café à 9h du matin, avant de devenir potentiellement un intentionniste achat automobile. Donc, comment toutes ces cibles vont être construites et comment toutes ces données, on va être capable de l'exploiter et de la faire évoluer en fonction des différents horaires de la journée. Le troisième point, l'autre point qui est important d'avoir en tête, et ça également, c'est une donnée qui est mondiale, c'est l'explosion des formats qu'on appelle classiquement rich media. On sent bien que le mobile a démarré avec des bannières et des formats qui étaient très standards, très spécifiques. Aujourd'hui, l'ensemble des annonceurs sont vraiment à la recherche d'une volonté de faire interagir l'utilisateur avec sa marque avec des formats qui sont de plus en plus impactants et qui finalement obligent l'utilisateur à interagir avec sa marque. Comme on le dit souvent, il ne faut pas oublier que le mobile, à l'origine, c'était un device qui sert à communiquer. Donc l'idée, c'est comment je peux instaurer un dialogue en tant que marque, avec mon consommateur, comment je peux le faire interagir. Donc, une éclosion dans le monde entier des différents formats qui vont être riches et qui forcément permettent de créer une vraie expérience pour l'utilisateur. L'autre point qui également est mondial, et c'est marrant parce que notre confrère Dibusing en parlait tout à l'heure, c'est l'explosion des formats vidéo également. Pareil, tout un tas de formats de vidéo, je ne vais pas ici pour faire l'article sur tout ce qu'on propose, mais ce qui est intéressant, c'est comment finalement, on va partir du principe que la diffusion uniquement d'une vidéo n'est pas la fin en soi d'une campagne publicitaire, mais comment je vais rajouter une couche d'interaction dessus qui va me permettre d'offrir aux utilisateurs la possibilité de pouvoir accéder à d'autres vidéos, de trouver un accès au revendeur le plus proche. Dans la démo qu'on a mis en dessous à gauche pour une grande annonce d'un film de cinéma, quels sont les horaires des cinémas autour de moi qui diffusent cette séance, toute cette couche d'interaction qu'on va pouvoir rajouter aux différents formats vidéo. Enfin, l'autre point également, alors on adore inventer des mots dans notre métier, le dernier c'est motion, c'est la contraction entre mobile et social, cette capacité idem, et c'est tant mieux qu'on veut avoir les annonceurs, et c'est très bien de vouloir forcer à sociabiliser l'expérience publicitaire que les différents utilisateurs vont avoir vécu. On retrouve de plus en plus sur les formats des partages Twitter, des partages Facebook, c'est capital. Là, à droite, on a un exemple où on pouvait tweeter directement depuis le format publicitaire. Milka, qu'on a eu la chance d'accompagner sur le lancement du dernier carré, où on pouvait partager le film, qui c'est vrai, était très mignon. Donc, faire partager l'expérience, c'est capital quand on a réussi à instaurer un dialogue entre sa marque et l'utilisateur, quand c'est l'utilisateur qui va le partager, c'est évidemment capital. Et puis l'autre point derrière qui est intéressant, c'est comment l'ensemble de ces interactions va pouvoir nous permettre de générer plus de données. On est capable aujourd'hui d'aller retargeter des utilisateurs qui tweetent quelque chose sur votre marque. Donc, à partir du moment où j'ai un utilisateur qui va repartager quelque chose ou une expérience, ou qui va retweeter quelque chose sur n'importe laquelle de vos marques, on peut aller retargeter ces personnes-là en leur proposant un contenu qui va être spécifique parce qu'elles auront parlé de vous à l'inverse de vos concurrents ou de votre secteur d'activité. Alors, ce qui est important, c'est qu'on en est conscient, et c'est tout le thème du débat d'aujourd'hui, l'important, comme on dira en anglais, c'est de close the loop. C'est comment on va être capable, finalement, de continuer à convaincre les annonceurs d'augmenter leurs investissements en publicité sur mobile. Et ça, on en est conscient, ça passera par la mise en place de mesures fiables, de mesures précises qui vont permettre de rendre tangibles, finalement, les investissements publicitaires sur le mobile. Alors, pour ça, il y a, j'ai envie de dire, il y a deux types de mesures. Il y a la mesure de ce qui va se passer plus loin dans l'expérience de l'utilisateur une fois qu'il a cliqué sur le format publicitaire. Donc, c'est tout le tracking avec lequel on parlera derrière avec Christophe. Mais ce qui est important, et nous, on est conscients, c'est comment on peut transformer nos KPI, qui sont des KPI très publicitaires, dans des KPI qui vont vous être propres à vous. C'est-à-dire, en parlant de vrai argent, de business, combien j'ai investi et puis combien ça m'a rapporté. Alors, pour ça, il y a des techniques qui existent déjà. Ce qu'on met en place, je vous montre une première campagne qu'on avait réalisée, c'est la première campagne qui a été faite sur ce modèle. C'est avec Harvester, qui est une chaîne de restaurants en Angleterre, où tout simplement, on utilisait la fonction Passbook du téléphone iOS avec un bon de réduction. Donc, encore une fois, la capacité de savoir combien de bons de réduction ont été utilisés, combien de gens j'ai effectivement envoyé entre guillemets dans le restaurant. Est-ce qu'il y a des zones qu'on surconsommait, des zones qu'on sous-consommait, quelle était la décision moyenne, et ainsi de suite. Toutes ces données-là qui vont nous permettre d'enrichir les campagnes et puis, encore une fois, de réenrichir le ciblage qui va découler derrière. Et puis, l'autre point, c'est ma dernière, dernier point sur lequel je ne vais pas tout vous détailler, mais sachez qu'on travaille, en tous les cas, chez Milléal, c'est le seul moment où je parle de nous quelque part dans la présentation, on travaille sur plusieurs sources de mesures d'efficacité publicitaire sur le mobile. Je vais m'attarder sur trois d'entre elles. La première, en haut à gauche, le mesure du mobile et l'impact sur les transactions web. Pourquoi ? Parce qu'on sait que, et je pense que s'il y a des confrères de Google dans la salle, ils iraient dans mon sens, on sait qu'il y a énormément de recherches mobiles qui terminent sur le web et inversement. Ce qui est important, c'est de pouvoir montrer à un moment comment dans le cheminement complet d'une expérience digitale, je peux basculer sur le mobile. Donc pour ça, on va utiliser tout simplement des matching d'adresses IP, notamment sur la tablette à la maison, comment je vais récupérer l'expérience qui a été faite sur le mobile pour la journée, la matcher avec ma consommation web à travers mon desktop ou ma tablette. Le second point, c'est être capable de mesurer à travers l'appel à des sortes parties, évidemment, le taux d'ouverture de portes en magasin, ce qu'on appelle le door open rate. Tout simplement, cette capacité de se rendre compte mais combien de gens effectivement j'ai envoyé en magasin quand j'accompagne McDonald's dans ses campagnes, combien de gens j'ai effectivement renvoyé en magasin. Et puis dernier point, j'accélère du coup le register rate, combien de gens ont réussi à consommer. Donc voilà, fort de tout ça, on se rend bien compte que les éléments d'une campagne mobile, je ne reviens pas sur tout, mais évidemment, targeting, format, et puis close the loop, la partie tracking. C'est là où je vais avoir la chance de poser quelques questions à Christophe Collet, qui est donc le patron de Sam4Mobile. Je remercie votre attention en tous les cas sur la partie tracking. Bonsoir. Christophe, tu es donc le fondateur d'une solution de tracking qui s'appelle Sam4Mobile. Première question toute simple, est-ce que tu peux nous dire très rapidement ce que c'est que Sam4Mobile et puis je vais me mettre de l'autre côté pour te parler. Ok. Bah écoute, tu l'as expliqué, on est une plateforme d'ad serving et de tracking. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on va déjà, on a plusieurs missions. La première est, pardon, c'est une plateforme qui est exclusivement dédiée aux agences médias et à leurs annonceurs. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va vérifier que, la première mission, c'est de vérifier que ce qui a été acheté au Régie est bien délivré de la bonne façon sur les bons sites et ensuite, on va mesurer tout ce qui se passe derrière le clic et derrière le download. Globalement, je pense que les deux plus mauvais KPI du mobile, c'est le taux de clic et le download. Deux exemples simples, c'est pas parce qu'on a cliqué sur une pub qu'on a vraiment voulu cliquer sur une pub et deuxièmement, c'est pas parce qu'on télécharge une application qu'on l'utilise. Donc l'idée, c'est vraiment de mesurer et de donner une origine média et un coût d'acquisition à chaque action derrière, donc en fonction de vos problématiques marketing ou de vos problématiques d'acquisition, de pouvoir optimiser vos investissements publicitaires et donc du coup rendre la campagne performante. Et donc, deuxième question, pourquoi te concentrer uniquement sur le tracking mobile ? Je pense qu'il est important de... Le mobile est un marché, je suis un dinosaure, ça fait 12 ans que je travaille dans le mobile et chaque année, on me dit c'est l'année du mobile ou chaque année, on me pose la question est-ce que c'est enfin l'année du mobile ? Alors je vous rassure tout de suite, pour moi, l'année du mobile ne sera pas avant 2015. Il y a beaucoup de facteurs qui doivent se mettre en place comme les réseaux que M. Roussal a évoqué tout à l'heure et aussi, je pense qu'il faut... Il y a un temps d'adaptation et un temps d'acceptation de la part des utilisateurs pour utiliser le mobile pour aller sur Internet. Aujourd'hui, plus de 50% de la population va sur Internet depuis un mobile et ensuite, il faut que les marques comprennent aussi que leurs clients sont là. Aujourd'hui, en 2013, il n'y a plus une marque qui se dit mes clients ne sont pas sur le mobile et je ne veux plus investir. En revanche, je ne s'ai dit je n'investis pas si je ne sais pas où va l'argent et je ne sais pas combien ça me rapporte. Je pense que l'important c'était de développer des outils technos qui créent de la transparence et finalement qui créent de la confiance pour que l'annonceur sache qu'il peut toucher ses clients donc ça c'est les fonctionnalités de targeting que tu as mentionné qui sont généralement chez vous et ensuite on va vérifier qu'en effet la pub a été délivrée à la bonne personne et que cette personne s'est engagée avec la marque et donc on va mesurer cet engagement entre le consommateur et la marque créer la confiance et si je pense qu'un annonceur qui a confiance dans le média comprend que le média est efficace et bien il aura plus tendance demain à investir un peu plus. Qu'est-ce que tu traques exactement avec tes outils dans le détail précisément ? Déjà on va traquer si tu fais bien ton boulot premièrement ça c'est un point important donc on va traquer le nombre d'impressions qui ont été délivrées on va ensuite traquer le nombre de clics mais on va traquer tout ce qui se passe derrière donc on va traquer le nombre de personnes qui ont cliqué et qui ont fait une visite le nombre de personnes qui ont cliqué et qui ont téléchargé une application en fait on va intégrer toute l'hétérogénéité du mobile parce qu'aujourd'hui c'est un marché qui est très fragmenté qui est avec deux aspects l'aspect browsing c'est-à-dire un clic vers un site ou un marché applicatif donc c'est vraiment deux univers différents et des OS différents et on va mesurer donc la visite la personne est-ce qu'elle a fait une demande d'essai est-ce qu'elle a fait un Facebook share est-ce qu'elle a regardé une vidéo elle l'a-t-elle regardée jusqu'au bout elle a regardé 25, 50, 100 de la vidéo sur une application on va regarder c'est bien d'avoir téléchargé l'application mais est-ce qu'elle l'utilise donc on va traquer le nombre de ce qu'on appelle nous les active users c'est au moins une personne qui est venue au moins deux fois voir ton application et pareil donc jusqu'à l'achat potentiel je discutais ce matin avec un voyagiste on pourrait traquer la personne a vu a vu la pub a cliqué sur la pub et a fait une réservation de chambre d'hôtel et ça on va lui dire cette réservation de chambre d'hôtel tu l'as recruté pour citer sur l'application iPhone de l'équipe avec le format interstitiel et ça t'a coûté tant pour le recruter donc ensuite comme on donne l'origine média de chaque action on donne le pouvoir à l'agence d'optimiser les investissements publicitaires et donc du coup de rendre la campagne performante et quelque part efficace aujourd'hui après plus de 1000 campagnes d'historique qu'est-ce qu'on a réussi à montrer à nos clients c'est que le mobile en fait était efficace en termes de coût d'acquisition par rapport à d'autres médias comme le web et donc ça crée la confiance et ils investissent plus sur le mobile voilà c'est pas encore au niveau du web mais laissez-nous deux ans et on y sera alors justement donc si on devait on entend beaucoup de gens se plaindre tout le temps des investissements publicitaires sur le mobile en France si on devait se te demander pourquoi et te demander ton avis à toi Christophe déjà je pense que t'investirais pas ton argent si tu sais pas où il va donc première chose deuxièmement t'as besoin de savoir est-ce que tes clients sont là donc il y a de plus en plus d'études et ensuite est-ce que moi même en tant qu'annonceur je suis prêt et est-ce que j'ai des parcours mobile est-ce que les gens peuvent me retrouver sans le mobile donc il y a tout un dispositif où il faut que toutes les marques aujourd'hui n'ont pas de site mobile adapté n'ont pas d'application beaucoup ont fait des applications qui servent désolé pour ceux qui l'ont fait mais qui servent pas à grand chose donc je fais souvent en parallèle avec le web je pense que le mobile suit le web avec dix ans de retard maintenant c'est au début des années deux billes toutes les marques faisaient un site vitrine avec trois fiches produits elles ont fait à peu près la même chose en 2010 avec des applications et aujourd'hui les marques commencent à comprendre qu'il y a un vrai business model à avoir sur le mobile donc elles se constituent des actifs qui leur apportent du business donc en créant la confiance les marques comprennent que leurs clients sont là et vont investir de plus en plus ce média là s'il est performant et s'ils peuvent suivre en temps réel et optimiser en temps réel leurs investissements comme elles le font sur les autres médias je pense qu'aujourd'hui le but est pas de dépenser plus c'est peut-être de mieux dépenser au final parce que notre média le média mobile se bat aussi contre les autres médias c'est de orienter plus de budget vers nous parce qu'on donne de la performance si je devais te poser une question très ouverte sur le futur selon toi le futur chez vous chez Sam et puis le futur de manière générale je pense qu'il y a deux futurs il y a le futur chez Sam qui est tenter l'aventure internationale parce qu'aujourd'hui on a une plateforme qui est assez disruptive et qui a des concurrents mais qui l'avantage de Sam c'est d'avoir beaucoup de fonctionnalités en un seul produit donc qui leur rend service et qui rend aujourd'hui le mobile facile à faire ça reste compliqué de dépenser de l'argent en mobile dépenser 100 000 euros en télé ça prend 3 minutes en mobile ça prend encore 3 semaines donc je pense que d'un point de vue demain marché il y a un vrai travail à faire entre tous les acteurs de simplification de ce marché là d'uniformisation des standards publicitaires qui ne sont pas le cas qui vont intégrer aussi la fragmentation de nos métiers on a deux plateformes on a deux plateformes leaders que sont Apple et Android qui complexifient encore tout ça donc je pense que c'est contribuer à rendre ce média encore plus facile pour justement drainer plus d'argent dans ce média un futur radio j'espère donc avant qu'on parte à New York virtuellement un mot de conclusion mon cher Christophe je te presse un peu le mobile c'est facile voilà d'accord donc on va partir maintenant en conf call avec New York avec un garçon qui s'appelle Noah donc je vais me mettre à parler en anglais Noah can you hear us hi Benoit how are you yeah good so thank you for joining us today we have approximately nine minutes together okay so you're the VP sales of a company called Cellogic and your product is called Deep Link Me if I'm being very honest I don't know what it is I went on your website but can you tell us more about what is exactly your product what potential problem are you solving and where you come from sure so I'm hoping you know with the wonders of hangout I'm sharing some content right now I'm hoping you can see my screen this is a visual to help you guys understand so what we did was the product was actually born out of another product we had we had sort of a content discovery platform where we wanted to suggest content to users and when they clicked on it it would go into the app of whatever the content was so they'd click on an ESPN link end up in ESPN and read whatever content they clicked on specifically in app what we were it was really geared towards publishers we were finding that developers were very interested non-publisher developers so we readapted the product and really at a top level what it does is it creates a URL string for app content so developers are using it in their tweets in their email marketing so that when a user for instance an email gets one of you know a daily email from whoever the app marketer is they click on one of the links in the email it directly opens the app to specific content the idea being that there's a billion places you can buy downloads but the harder part is driving users back into your app so hopefully that helps explain it for you alright so basically if I want to summarize a little so you have the ability to create a link that directly opens the app or goes to the app store right yeah so if the user has the app it'll open the app and go directly to a specific page if the user doesn't have the app it'll just fall back to either the app store or to mobile web content and that would be up to the developer right and where do you put this link into where do I find this so there's I'm sorry I didn't mean to interrupt you so there's a number of different places that developers are using it so one of the ways they're using it is by putting it into tweets so for instance let's just say it's a last minute deals app they might tweet and say hey we have a great deal in London for a event click here to see and when a user clicks that link if they click it from their mobile device and they have the app it'll go directly into the app to the page that talks about that deal and again if they don't have the app it doesn't change the experience it just will fall back to the mobile web version of that content so that's the first way we call that the organic side so using it just for organic linking directly into the app the second piece and the piece that we've released more recently is an app retargeting platform so the idea being that whoever the app is let's just say Groupon for the sake of the example Groupon would use us and we would go out and find the users that already have the Groupon app and serve just those users a banner while they're in other mobile environments so they might be reading content in another mobile app and they'll see a Groupon link and it'll be specifically geared towards them so Benoit let's just say you're a big wine drinker it might be something like a great wine tasting near you and when you click on it it'll open up the Groupon app directly to that page and so it's kind of a lower funnel process so you go directly into the app when you're ready to buy and again something that you're interested in right so basically on what metrics are you working and from what I understand your product is definitely for app developers right so what metrics do you think you provide sim yeah so one of the things that when we built this platform one of the things we were very focused on was the fact that the only metric largely the only metric out there was downloads and everywhere you look apps were touting how many times users have installed their apps and we felt that that wasn't telling the whole story because we all know that a lot of people download an app and then never open it and we've all seen those stats I don't even need to go into that so what we wanted to do was create a platform that allowed developers to sort of build their own metrics so what we're seeing is for instance retailers are very very interested in looking at end conversions and of course ROI from whatever they spend or from any of their marketing campaigns and seeing okay I've driven this many people into the app how many of those converted and figuring out that value gaming companies are very different as you'd expect they're looking at in-app purchases and frequency of use so we've built this product that we believe allows each marketer to design their own metrics and figure out what works for them and use deep linking organically or in a paid format and drive users into their app based on whatever their specific initiatives are perfect so that you understand so at the EBG mainly the audience here is advertisers so how do you think that your product can change I would say ecosystem they already work with yeah and so I think that this is it I mean today again it's really installs is the metrics the metric of interest and the metric of I should say the currency of the relevant currency in the app market and so what we want to do is we want to take just to use Groupon as an example again we want to take all of those installs that Groupon bought globally not just in the States but everywhere and we want to bring users back in so for me I have of course I'm probably not a good cross section but I have about 75 or 80 apps on my phone and so I probably open 20 of those at most on a regular basis so we believe that all those other apps on my phone should be able to be accessed without me going back to the home screen and finding them and clicking into them and so what we're trying to do is create our own I guess you can say our own ecosystem of a product that allows users to move horizontally across the apps that are already on their phone sorry about that but we're running out of time I have one last question for you how do you see the future in your company and I would say in the globally mobile landscape yeah well certainly much like Christophe I mean we're looking to grow we're early stage but we believe we're on to something because of the growth we're seeing so we're very excited about that from our standpoint certainly more internationally we're already in two countries but we want to grow but as far as the mobile ecosystem we believe that app engagement and app retargeting is where it's at we think that you're going to start seeing a lot more players who are specifically focused not just on the deep linking part of it but pulling out information about what people are doing in apps much deeper than what we're doing today and figuring out how they can use that to improve engagement and make sure that there's as much value as possible coming from their apps ok so thank you for being with us today Noah take care thank you speak soon merci à tous j'espère qu'on a tenu les temps du coup oui absolument merci beaucoup merci beaucoup benoît merci Christophe merci beaucoup cool merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?